C'est ce qu'il y a de l'Assemblée, le Président va venir en avril 2024. En avril 2024, on peut organiser l'élection législative jusqu'à septembre-octobre. Et septembre, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il y a de l'Assemblée nationale. Nous devons faire plus de l'élection de l'État. Parce qu'il n'y a pas le monde de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de raison de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de raison. Dissolution, on l'a fait. C'est contrepartie si l'Assemblée nationale a fait une motion de censure. Contre, non pas seulement le gouvernement, mais celui qui décide de la politique de la nation. Parce que s'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont la politique est menée, ils demandent à celui qui définit de se démettre. Dans les États-Unis, on a fait un impeachment. Dans la France, on a fait une motion de censure. Mais ici, le président de la République n'est pas l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de raison. L'Assemblée nationale n'est pas la même chose. Il n'y a pas de trahison. Donc, il est à peu près celui qui a fait un décembre pour dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, il y a un équilibre de pouvoir. Il y a un décembre pour qu'on a fait un décembre pour qu'il ne soit pas le président de la République. Parce que cette fois-ci, l'exécutif, le premier ministre, le président de la République, le président de la République, le président de la République, le dirige. Il a fait définir la politique de la nation. Il a été nommé à tous les emplois civils et militaires. Il a fait des étrangers, des politiques étrangères, des forces de défense et de sécurité. Donc, il a été le vrai exécutif. Le Parlement, c'est pour contrôler l'exécutif. Il n'y a pas d'autres exécutifs pour qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas d'autres exécutifs. Mais le président de la République, le Parlement, ne peut pas s'arrêter. Le premier ministre ne peut pas faire une motion de censure et encore une fois par session. Et le président, si le président, il n'y a pas d'autres exécutifs, il n'y a pas d'autres exécutifs. Ou il n'y a pas d'autres exécutifs. C'est ça. Il n'y a pas d'autres exécutifs. Il n'y a pas d'autres exécutifs. Tu es sérieux. Il était dit que le président de la République renoncer à la troisième candidature est de la sécutif. Nous devons débattre des programmes. Nous devons débattre des débats depuis 2000. Il y a des révisions de la Constitution. tu es sur la constitution comme un torchon. C'est pas normal. En français, vous faites la version de l'administration. Il y avait beaucoup d'autres... Non, les calculs sont bien. Comment vous dites les résultats ? Les calculs sont bien. Ils ont été retirés le texte. Ils ont été votés. Mais vous savez que les députés ne sont pas les intérêts à la nation. Parce que si vous avez voté le texte, vous n'avez pas été voté. Mais les textes n'ont pas été votés. C'est leur intérêt. Mais les députés ne sont pas votés. Mais il n'a pas été voté. Mais il n'a pas été voté. C'est un truc. Alors, je voudrais dire d'abord que l'ouverture de la session, ce qu'il y a à déplorer, c'est l'habituer retard de plus d'une heure. Sans aucune explication. Le président s'est présenté en 3-4 minutes. Il est le seul à avoir dit quelque chose et il s'est retiré sans... Voilà. C'est pas respecter l'opinion, le pays, la nation, que de venir toujours avec une heure de retard, deux heures de retard. Ça, c'est un point de remarque. Mais pour le reste, effectivement, la procédure suivie est normale. Il y a le quorum et la conférence des présidents ainsi que le bureau vont se réunir pour définir l'agenda suivant lequel on va examiner les textes qui sont soumis à l'attention de l'Assemblée nationale. Ceci dit, ces textes-là, notamment en ce qui concerne la révision de la Constitution qui permettrait au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale à sa guise et à sa convenance, est une atteinte fondamentale au principe de la séparation des pouvoirs et à l'équilibre des pouvoirs. Parce qu'on donne des pouvoirs exorbitants du président de la République à sa guise et sans aucune raison valable de dissoudre. Sous le prétexte fallacieux de coupler les agendas entre la présidentielle et les législatives et de rationaliser. Mais c'est une contradiction d'ailleurs flagrante. Dès l'instant où le président peut dissoudre, il peut donc de ce fait découpler les élections présidentielles, l'élection présidentielle des législatives. La seule façon de coupler définitivement justement ces deux agendas, c'est de faire en sorte qu'on enlève au président le pouvoir de dissolution. Et comme ça, quand on fera les législatives et la présidentielle ensemble, plus jamais on ne pourra remettre en cause cet agenda. donc ça n'a aucun sens. Et ça, cet argument qu'ils utilisent trahit leur mépris vis-à-vis de l'opinion. D'ailleurs, le climat nous et yoabon qu'on a installé où leurs propres députés ne se retrouvent pas dans la proposition qui est, dans le projet qui est fait, où on dit qu'il aurait peut-être même déveléité lui, le président sortant, de faire en sorte que, qu'il dissolve l'Assemblée nationale, qu'il dissoute l'Assemblée nationale et qu'il fasse coïncider la prochaine présidentielle avec les législatives, qu'il soit la tête de fil de la liste législative et qu'il batte campagne pour son dauphin. Tout ça montre, bon, je ne crois pas à ça, mais ça montre combien les débats sont devenus très bas dans ce pays-là. Au moment où on devrait parler des jeunes qui sont en train de mourir en mer, au moment où on devrait parler du chômage immense des jeunes, au moment où on devrait parler de l'Université de Dakar qui est pour ainsi dire renvoyer en vacances ad aeternam vitam. C'est des questions prégnantes qui nous occupent et on devrait pour une fois discuter de programmes. Je vous remercie. de la ville. Je vous remercie. 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 En tout cas, c'est là où ça vient le cas. On est opposé à ce texte-là. On évite le droit qu'ils voulaient et on veut croire qu'ils vauter comme ils ne sont pas le côté. Ils ont voté contre nos textes. Il y a un projet de loi. Il y a une question de quelque chose dont le président vous a introduit. Oui mais, Inchallah, il y a un dialogue qui a été évolué. Le parrainage de la démocratie est très bien. Le parquet financier est très bien. Tout le monde a critiqué le créé. Aujourd'hui, il y a un parquet financier. Il y a une évolution. Il y a une évoluisation. Il y a une réforme électorale. Il y a une démocratie pour la démocratie. Et je pense que nous devons avancer la démocratie. Nous devons nous donner une élection présidentielle. Parce que BIPA, le Sénégal, est en toute responsabilité. Honorable, il y a un aspect du nombre de députés. Il faut parrainer les candidats. Est-ce qu'il y a un moyen de filtrer les candidats? Non, non, non. Il y a eu des parrainages. Il y a eu des parrainages. Les partenaires, 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 les députés. Aujourd'hui, il y a 13 députés. 14 députés. Il y a des personnes. 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 Les partenaires, les partenaires, l'électionnent par les partenaires, et les partenaires. Mais les candidats indépendants, je le dis. En Sénégal, on est dans une république. Les élections coûtent des millions aux citoyens. On ne peut pas se permettre de faire des candidats. Il y a des mille voix. Après, il n'y a pas d'élection. Ça ne peut pas marcher comme ça. Dans un pays où on va être présent, il faut avoir de la représentativité. Et c'est un minimum, je pense. Merci beaucoup, Nara. Oui, nous, on est totalement opposés à ce texte-là. Non pas parce qu'il y a une pression d'ordre pour nous dire, non, reculez. Non, non, non. On est opposés parce qu'on nous a retenu un exposé des motifs avec trois bouts de phase où on nous dit qu'il faut rationaliser le calendrier électoral. C'est quelque chose qu'on ne peut plus entendre dans ce pays-là. Il faut arrêter. Si les élections doivent coûter 100 milliards par élection, il faut en faire. On a trois élections tous les cinq ans. Comment on peut nous dire que dans un pays qui vote un budget à 6,5 milliards, qu'on n'a pas de quoi faire des élections ? Les élections, ce n'est pas qu'il soit d'une personne, un président ou un nom. C'est un moment de respiration démocratique où les populations s'expriment. Nous avons dans ce pays-là une population qui explose, qui est jeune, qui est dynamique, qui est vibrante, mais qui quelquefois aussi peut être très violente. Mais si on veut que les populations puissent s'exprimer et désamorcer la radicalité, il faut qu'on multiplie les élections, qu'on multiplie les consultations populaires. Et à partir de là, on ne peut pas nous dire qu'on a besoin de rationaliser. C'est un argument fallacieux, impétinent, inconséquent. Et par temps de là, nous ne soutiendrons pas ce texte-là. Quoi qu'il nous en coûte, on votera en compte. Et c'est pour ça qu'on votera en compte. En toute responsabilité, en toute maturité. Je pense que c'est un texte qui est intéressant, puisqu'il y a une évolution. Aujourd'hui, on a un parrainage parlementaire qui permet aux forces politiques organisées de recourir à leurs députés ou à leurs élus, qu'ils soient maires ou présents du départemental. C'est intéressant. Ce qui fait que les grands partis pourront sortir du parrainage citoyen et permettre à toutes les autres forces politiques d'aller sereinement au parrainage et d'éviter les doublons. On a même mis un comité de contrôle qui permet aux gens de voir le doublon avant d'arriver au conseil qu'on gagne. Je pense que c'est une avancée. Maintenant, on exige 0,6 du fichier. Je pense que c'est un minimum pour quelqu'un qui veut le candidat du président Sénégal. Merci. 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 Merci.